Hello, comment tu vas ? Bienvenue à la AppuApp Academy. Si tu ne me connais pas, mon nom est Kevin, je suis webdesigner, je suis situé en Belgique et cette chaîne parle de webflow, de design et de business. Aujourd'hui, je te propose une formule un peu différente parce que j'ai invité quelques créatifs qui sont passionnés comme toi et comme moi et qui ont partagé du coup leur expérience ici sur cette chaîne et c'est une conversation que j'avais envie de partager avec toi en vidéo. Et donc, je t'invite à retrouver le premier interview aujourd'hui qui est celui de Romain Dao qui est UX UI Designer et que je t'invite à retrouver du coup l'interview juste après. Si tu veux le contacter ou si tu veux retrouver un peu son petit univers, n'hésite pas à retrouver toutes les informations en description. Donc pour te guider dans l'interview avec Romain, je t'invite à retrouver les extraits qui se trouvent juste ici. Voilà, je ne t'en dis pas plus, je te laisse regarder. A tout de suite ! Parle-nous si tu veux bien de ta mésaventure à mon avis qui est plein d'anecdotes fantastiques parce que j'ai vu dans ta petite bio que tu es parti à Buenos Aires pour deux mois et qu'au final, tu es resté pendant un an ou deux ans. Donc raconte-nous un peu. Oui, je suis resté presque deux ans à Buenos Aires. En fait, j'étais freelance depuis quelques temps et je commençais un peu à tourner en rond à Paris parce que je suis là à Paris, j'y ai toujours vécu. Et comme j'ai fait peu d'études, j'ai pas eu la chance de partir en Erasmus comme beaucoup d'amis, par exemple. Et je voulais donc changer un petit peu d'air, voir autre chose. Et j'ai pris ce qu'on appelle un PVT, permis de vacances-travail, qui existe en Belgique aussi d'ailleurs, qui permet donc à des jeunes entre 18 et 30 ans d'avoir un permis de travail dans n'importe quel pays pourvu qu'il y ait un accord avec toi, ton pays d'origine. Donc France et Belgique, c'est des pays qui sont assez ouverts. Moi, à l'époque, Buenos Aires, l'Argentine, par exemple, c'était le seul pays hispanophone ouvert. Sinon, t'as l'Australie, le Canada, ces pays-là qui sont très à la mode. Mais vu que je parlais plutôt bien anglais et que c'était pas forcément des destinations qui me tentaient, je me suis dit, tiens, l'Argentine, en termes de culture, de musique et tout, c'est sympa. Parce que je fais un peu de musique aussi. Parce que tu fais de la musique. Voilà, j'étais spécialement fâché avec l'espagnol. Donc je me suis dit, bon, voilà, vu que je me débrouille bien en anglais, autant aller apprendre une troisième langue. Donc ça a été un peu dur au début. Mais voilà, je suis parti avec quasiment du jour au lendemain. Enfin, c'est des voyages qui demandent un peu de préparation. Mais donc voilà, j'ai eu mon permis vacances-travail qui te permet de travailler pendant un an comme un local, comme un argentin. Ce qui fait qu'au bout de deux, trois mois, quand je commençais à plutôt bien me débrouiller en espagnol, j'ai emménagé avec un musicien là-bas. Je commençais à bien me débrouiller en espagnol. J'ai réussi à trouver un travail en tant que head of design d'une startup dans l'événementiel. Et on s'occupait particulièrement du festival Lola Paloussa, en fait, et de tout ce qui est configuration, gestion d'événements, gestion des billetteries, gestion des brassards électroniques. Et on faisait toutes les interfaces, en fait, pour ces boîtes de prod. Donc hyper intéressant. Et ça a été une aventure géniale parce que déjà, je suis revenu, je suis revenu trilingue, je suis revenu avec beaucoup d'expérience. J'ai fait des super rencontres, j'ai fait à titre personnel, tu vois, un disque parce que je suis musicien que j'ai enregistré là-bas. Donc c'était, voilà, des décisions un peu où tu sens que quand tu tournes en rond et qu'il te faut autre chose, c'est toujours bénéfique de se mettre un coup de pied aux fesses. Et en l'occurrence, je me dis que voilà, avec le recul, j'ai eu raison. Et c'est donc au retour, en fait, de Buenos Aires qu'ensuite, j'ai, après un petit passage en CDI, fondé KKTOS Design. Cool, quel voyage ? Loin de ta famille, loin de tous tes amis. Mais donc, ça veut dire que deux ans, ça transforme quand même une personne. Tu es revenu avec des batteries rechargées, des idées plein la tête. Et donc, comme tu viens de dire, tu as démarré KKTOS. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus à propos de... Oui, bien sûr. L'idée m'est venue quand j'étais en Argentine, en plus. J'avais vu sur Arte un reportage sur les animaux les plus intelligents, justement. Et il y avait une chercheuse qui faisait des exercices avec un KKTOS. Il avait un coffre avec des mécanismes et il devait tirer, pousser avec son bec, faire différents trucs pour avoir une petite graine, tu vois. Elle enlevait des mécanismes, ce qui en rendait certains caducs. Et du coup, il devait comprendre qu'il fallait passer du premier au troisième au cinquième. Enfin, bon, c'est hyper intelligent, donc il comprend tout de suite. Et je me suis dit, c'est marrant, en fait, les tests UX, c'est un peu comme avec les KKTOS. C'est un peu, on teste nos interfaces, voilà. Et c'est de là qu'est née, en fait, KKTOS Design Studio. Ah, mais c'est trop cool. J'adore cette histoire de... Voilà, l'histoire, et j'étais en Argentine, donc oui, c'est bénéfique, tu vois, parce que ça m'apportait plein de choses. Et notamment cette idée, cette idée de KKTOS qui est aujourd'hui devenu un truc dans la commune où c'est, salut les KKTOS. Enfin, voilà, c'est... Ouais, ouais, ouais. On sait aujourd'hui que KKTOS Design, c'est une communauté designer, et c'est ça qui est marrant. Et c'est quelque chose, si tu veux, que j'avais à aucun moment anticipé. C'est ça qui est beau dans l'histoire aussi, c'est qu'à aucun moment, je pensais que ça prendrait cette ampleur-là. Ça, je crois, et c'est vrai que quand on va sur ton site actuel, et quand on se balade dans tes challenges, etc., c'est vrai qu'il y a toujours ce petit KKTOS, et c'est ta marque de fabrique, et j'adore, mais j'adore encore plus maintenant, parce que, voilà, je sais le pourquoi, et je comprends la raison de ce nom, et je trouve ça génial. Vraiment, c'est top. Et du coup, par rapport à KKTOS, donc, tu es revenu de Buenos Aires après deux ans, tu as trouvé le nom, l'idée, et qu'est-ce qui t'a, au final, poussé à te lancer, du coup, dans l'entrepreneuriat ? Enfin, je veux dire, tu t'es lancé vraiment dans le bas de l'entrepreneuriat, dans le business. Oui, parce qu'il y a une différence par rapport à... Avant de partir en Argentine, j'étais déjà free, mais j'étais un freelance plus... normal sur le marché, on va dire, parce que, voilà, j'avais travaillé avec des clients, je travaillais déjà pas mal de chez moi, mais bon, je faisais des apps, c'était des projets suivis et tout. C'est vrai qu'en rentrant en Argentine, je me suis dit que c'était un peu moins ce que je voulais, et donc, après, voilà, le projet, il est né, parce qu'en rentrant en Argentine, j'étais un peu à sec, parce que j'étais payé en pesos, là-bas, et pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Argentine, le pesos, c'est une monnaie très, très volatile, c'est un peu spécial, l'économie argentine, et donc, j'avais besoin quand même de gagner un peu de sous, donc j'ai pris un CDI, et je me suis rendu compte que c'était vraiment pas fait pour moi, en fait, que j'avais, depuis que je suis tout petit, de toute façon, des problèmes avec l'autorité, et que j'avais vraiment envie de faire mes trucs à moi, quoi, être plus créatif, et j'ai du mal à être dans un carcan, bien qu'on n'ait pas si libre que ça quand on est entrepreneur ou indépendant, mais effectivement, j'ai passé un cap aussi dans ma tête, parce que ce qu'il y a KTOS aujourd'hui, c'est une vraie boîte, rien que le fait de ne pas être auto-entrepreneur, tu vois, donc de facturer la TVA, d'avoir des vraies charges, de faire des CA qui sont parfois à trois chiffres, et c'est cool, tu vois, mais... Donc, tu passes un peu dans une autre dimension, avec plein de choses que j'apprends, et que je n'avais pas forcément appréhendées, c'est sûr, que ce soit la gestion des relations humaines, des clients, j'en voulais entre la communauté et le studio, parce que c'est très fatigant sur le long terme, ça fait quasiment trois ans, et donc essayer de trouver un équilibre, c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas évidentes, mais voilà, ça me motive beaucoup plus, on a beaucoup de gens de la communauté qui sont vraiment reconnaissants, qui nous envoient des mots pour nous dire, merci, grâce à vous j'ai trouvé un job, merci parce que grâce à vous je progresse, les reviews c'est cool, enfin voilà, et c'est des choses qui sont, tu le sais bien, avec ta communauté aussi, mais qui sont très gratifiantes, et qui te boostent quand tu sens que tu as des petits coups de mots, voilà. Tout à fait, c'est clair que ça remotive d'avoir sa communauté auprès de soi, c'est toujours cool, et par rapport, donc, tu disais d'avoir pris un CDI, et que finalement, tu sentais au fond de toi que tu avais plutôt cette envie d'indépendance, du coup, tu as développé ton freelancing en parallèle à un moment donné, et puis qu'à un moment donné, tu as dit à ton employeur, ok, je me lance dans le bain, c'est pas ça. Non, c'est pas tellement mon tempérament, en fait, moi, j'ai un peu besoin de me mettre au pied du mur pour ne pas bouger les fesses, généralement, donc non, j'ai démissionné, un peu du jour au lendemain, je suis courageux. Voilà, bon, après, ça fait longtemps que je faisais du design, donc j'étais pas très inquiet sur le fait que je trouverais vite une mission derrière, si tu veux, mais j'avais besoin de ça, enfin, voilà, je m'étais pas dit, je vais me mettre au chômage le temps de trouver quelque chose, de lancer une activité, enfin, c'est pas tellement mon caractère, en fait, donc non, j'ai démissionné, j'ai pris deux, trois semaines de vacances, et je crois que c'était en août et en septembre, je travaillais déjà pour quelqu'un en freelance. Ok, donc ça a été relativement vite, et tu... Ok, pas peur, pas la boule au ventre, tu es mécéné, puis... Non, mais c'était pas une situation inconnue pour moi, si tu veux. C'était pas une situation inconnue, et puis, même si j'étais en poste, j'étais quand même assez souvent sollicité, donc... Bon, c'est, voilà, je savais que si je sollicitais les bonnes personnes en disant, je cherche du boulot, ou t'as pas dans un frige, j'avais démission, potentiellement. Ok, c'est cool. Donc, ça peut donner quelques idées à celui qui nous regarde ou qui nous écoute. Oui, après, c'est un risque aussi. C'est peut-être pas la solution la moins risquée, c'est sûr qu'il faut quand même assurer ses arrières financièrement pour pouvoir se dire, ok, je change de direction, et je me lance à fond dans... C'est des questions de caractère aussi, c'est... Je te l'ai pas dit, mais quand j'étais plus jeune, j'ai planté une boîte de location d'instruments de musique entre particuliers, c'était... J'avais vu qu'il y en a qui existent aujourd'hui. Un peu sur ce modèle-là, pas tout à fait, mais voilà, j'ai planté une boîte parce que j'avais le droit au chômage. Donc, je travaillais énormément. Mais quand tu traînes avec ton dev, ça se passe pas forcément bien, etc. En fait, je trouve que ça a tendance à t'endormir un petit peu parfois. Alors que si j'avais pas eu le chômage, je me suis dit, bon, de toute façon, là, dans trois mois, il faut absolument que j'aie les premiers clients, que ça marche. Sachant qu'en plus, c'était un peu le Airbnb de la location à son nom de musique. Donc, autant te dire que tu gagnes 2 euros, 3 euros par location. Donc, je pense qu'avec le recul, c'était pas forcément hyper rentable. Tout le monde me disait, c'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée, mais une bonne idée, c'est une bonne exécution. C'est rien. Et donc, voilà, j'avais quand même pas mal appris à ce moment-là. Et j'avais cette expérience sur le recul en me disant, attention, il y a 7-8 ans, t'as fait si... J'étais jeune, j'avais 22-23 ans, mais bon. Il y a 7-8 ans, t'as planté une boîte parce que c'est une des raisons. C'est pas la seule, mais c'est une des raisons, je pense. Et donc, j'avais besoin, moi, de me mettre au pied du mur. Mais tu sais, c'est très... Je pense que c'est commun en beaucoup de créa. C'est un peu en agence de pub, moi, quand j'ai commencé, les charrettes, c'était le dernier soir, mais c'est parce que c'est là où t'as une espèce d'ébullition créative. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Après, c'est aussi couplé à une aisance sur logiciel, sur le fait que je travaille vite, que je peux vite transmettre des idées, tu vois, graphiquement, à un résultat correct. Et ça, c'est des années de pratique, mais j'avais besoin de me mettre un peu dans cette position au pied du mur. OK. OK, donc pas vraiment de frein pour se lancer, et du coup, dans cette aventure K4OS au tout début. Non. C'est que... Non. On y va à fond, à fond les manettes, et... Ah, mais c'est cool. J'aime bien. Mais c'est vrai que se lancer comme ça dans la version du freelance, ça demande du courage. Et de nouveau, il faut quand même assurer ses arrières. Donc, attention, pas faire n'importe quoi non plus. Mais chapeau. Chapeau pour ceux qui nous écoutent. Non, c'est bien, effectivement, pour ceux qui nous écoutent, de quand même trouver une petite mission. Quand vous êtes sur le départ, de commencer à travailler après. Voilà, il faut sûrement commencer à travailler un peu les soirées et le week-end. Enfin, bon, il y a plein de freelances qui font ça. Il faut l'accepter au début. Et puis après, voilà, plus ça tourne, plus ça roule, et plus tu peux te dégager du temps. Et donc, parle-nous un peu de l'évolution de Kakato S à aujourd'hui Kakato S Academy aussi. Alors, en fait, voilà, il y a Kakato S, on va dire, c'est pas très clair. Il faut vraiment que je travaille sur ce sujet d'un jour. Kakato S, c'est Sandéon 2. En fait, il y a Kakato S Design Studio, qui est vraiment la partie pour laquelle je travaille avec mes clients. On fait pas mal de prod UI, mais on fait surtout beaucoup de stratégies produits, c'est-à-dire réfléchir. Je prends beaucoup les clients au workshop pendant les ans à réfléchir. Quelle est ton idée ? Tu veux faire ci, faire ça ? On dessine, on imagine ensemble. C'est des espèces de design sprint. Je fais pas mal de sprint, enfin, de design sprint, mais pas que. Tu peux le toucher un petit mot là-dessus, design sprint, ce que c'est, juste pour qu'on… Design sprint, donc, c'est la méthode en 5 jours de Jake Knapp, ex-Google Venture, pour justement aider des créateurs, des porteurs de projets à concrétiser leur idée. Et en fait, ça permet assez facilement, en prototypant, imaginant, alors, c'est pas sur un produit entier, généralement, c'est sur une partie de l'expérience d'un produit parce que c'est trop gros, mais pour penser des features, des choses comme ça, ça permet, en fait, d'aller vite, assez vite au crash test en voyant si ton idée est bonne ou pas ou comment est-ce que tu pourrais l'améliorer, etc. Tout ça est très bien documenté, de toute façon, sur Internet, mais voilà. Mais du design sprint découle, en fait, plein de workshops. T'as LJN Smart, l'agence berlinoise qui est assez spécialisée là-dedans. Et c'est très intéressant pour faire réfléchir les clients aux problématiques, pour aussi qu'ils se rendent compte parfois que ce qu'ils demandent, c'est compliqué, ou que, voilà, donc quand c'est des workshops un peu pluridisciplinaires comme moi, je fais, on arrive vraiment à couvrir 100% des besoins d'un client et ça, c'est assez intéressant. Mais voilà, c'est plus ma spécialité aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner les clients sur cette phase-là. Moi, ce que je leur dis, c'est oui, on peut faire de la belle UI, mais ça sera un peu plus cher et c'est pas notre qualité première. Et après, la qualité première, c'est aussi que la UI qu'on délivre, elle est vraiment optimisée pour le front et on peut parler jusqu'à un haut niveau avec les fronts, que ce soit sur l'intégration Angular, React, les design tokens, etc. Et il y a peu de studios UI qui sont capables de ça, donc ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment la partie studio. La partie communauté qui s'appelle Zika 4OS Theory, en fait, elle est venue... Je ne sais même plus s'il a commencé par le Slack ou si ça a commencé par mon article, mais en gros, j'avais écrit un article sur Medium où justement, je trouvais un peu dommageable que la UI ne soit pas plus enseignée en école parce que moi, ça m'arrive pas mal à intervenir dans des écoles. Et la UI n'est pas enseignée et les écoles d'art de direction artistique, que ce soit Penningan et les ateliers de serre en France, qui sont des super écoles d'art, mais elles sont assez peu portées sur le numérique, mis à part les gobelins ou quelques-unes qui ont des formations assez intéressantes. Mais bon, tu ne fais jamais beaucoup de conception et de pro d'avancée. c'est vrai que tu apprends plus en agence. Et je trouvais qu'il y avait un vrai trou ici. tout le monde parle du UX, UX, les utilisateurs, etc. Mais c'est bien de penser les produits, de les coller des post-it. Mais s'il n'y a personne pour les faire derrière, les faire vite et bien, c'est-à-dire faire des belles maquettes qui soient logiques, organisées et facilement intégrables par les développeurs jusqu'au design system, etc. il faut bien former les gens et actuellement, il n'existe rien. Donc, le Slack est né de là, en fait, c'était plus pour rassembler des UI, slash product parce que j'ai du mal à définir la... Enfin, moi, à me définir moi-même en tant que user, en tant que seulement UI et donc le produit, c'est-à-dire vraiment la vision large de ce qu'est un produit. Un produit, ça, ça m'intéresse. et donc la communauté naît de ça. Product designer, c'est un peu l'évolution de UI, UX designer, c'est ça ? Un produit designer, on dit souvent que c'est un généraliste avec une compétence poussée. Donc, dans mon cas, ça serait la UI, le graphisme, la créa. Mais comme j'ai fait des études de stratégie de communication, en fait, je savais faire des SWOT, des techniques de questionnaire, c'est des choses que j'ai vues en cours, tu vois. Donc, quand je te disais qu'il y a beaucoup de ponts entre l'UX parfois et le market, la com, etc., c'est que quand tu regardes les métiers de l'UX et les gens que ça attire aujourd'hui, ça attire des profils tellement divers que ça serait bien maladroit de ma part d'essayer de le définir parce qu'il y a tellement de querelles de chapelle entre les gens déjà dans le milieu que voilà, moi, je me place du côté, moi, je suis produit designer, mon taf, c'est de faire des produits SaaS, donc je suis spécialisé en numérique et voilà, je ne fais pas de design de service, par exemple. Ça m'intéresse, mais je n'irai pas travailler sur des problématiques de comment organiser les flux de gens à la Gare du Nord, ce genre de trucs, ce n'est pas du tout mon boulot. Mon boulot, c'est les produits SaaS, le mec, il va se loguer, il y a un login, un mot de passe, une interface, des fonctionnalités, des paramètres utilisateurs, des droits admin, enfin bref, ça, c'est mon truc, tu vois. Ça, c'est vraiment mon truc et c'est ça que j'ai envie d'apprendre aux gens aussi aujourd'hui. Oui, c'est ça qui est cool, c'est que maintenant, tu es devenu... Je ne t'en passe pas sur le nom. On va couper. Tu veux que je la refasse ou pas ? Non, 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 c'est moi. C'est moi, je vais reposer. Toi, c'était bon, c'était juste mon rebondissement. Je ne revenais pas sur le mot enseignant, formateur. Ouais, ouais, vas-y. Pour faire le pont. OK. Et oui, donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es formateur et donc ça change complètement aussi, ça change la vie, ça change ton boulot quotidien. Tu peux nous en parler aussi ? Oui, je fais beaucoup de formation, en fait, c'est quelque chose qui m'est venu quand j'ai commencé à faire des UI reviews en live, en fait, sur YouTube des Design Challenge de KKATOS. Je me suis rendu compte que j'aimais vraiment bien expliquer et que je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre et de comprendre et moi, étant autodidacte, personne ne m'a jamais expliqué sur mes designs et donc, je fais partie de cette génération qui allait chiller le site du zéro, maintenant Open Classroom, mais tous les jours. C'est pour ça, j'avais appris le PHP, le JavaScript, enfin, tu vois, j'apprenais tout, j'étais un boulimique de ces choses-là parce que personne n'était là pour m'expliquer et tiens, ça, ton design, il ne marche pas parce que... Et donc, je pense qu'on est une génération qui s'est aussi pas mal formée à la technique, tu vois, en ce sens des petits défis, ah tiens, je pourrais faire ci, ça, ça, et puis c'est comme ça que tu apprends en passant des heures et des heures à travailler. Et donc, toute cette expérience que j'ai emmagasinée vraiment depuis mon plus jeune âge, mes premiers pas sur Flash MX, Macromédia Flash MX jusqu'à aujourd'hui, je me suis rendu compte que ça m'a donné une capacité d'analyse qui est peut-être liée à mon caractère aussi, mais qui du coup fait que j'aime bien décrypter les choses et du coup, avec les challenges, j'aime beaucoup parce que c'est pas fini, j'aime beaucoup expliquer voilà ce qui marche, voilà ce qui marche comment vient, ça c'est top, mais attention, voilà comment ton design se répond, c'est comme de la musique, le design, c'est de l'appréhension, tout le monde a un avis sur l'art, mais tout le monde n'est pas capable de juger non plus, tu vois, c'est toujours une frontière assez ténue, mais c'est vrai. Donc voilà, l'enseignement, c'est venu de là et aujourd'hui, effectivement, je fais beaucoup de formations en entreprise pour des grosses boîtes sur du Figma, sur du XD, souvent on fait beaucoup de processus parce qu'il y a très souvent besoin de faire des récaps sur mettez à jour vos les yaoult, vos grilles, c'est quoi vos règles, comment ça se passe, voilà. Je fais de plus en plus de formations individuelles aussi et ça, ça me plaît beaucoup, donc vraiment du coaching, du mentorat individuel où je donne des petits défis, on fait des petits exercices avec les élèves et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ce sont tes élèves, du coup, quand tu parles d'élèves, ce sont les personnes qui tu suis sur les réseaux sociaux, ta chaîne YouTube ou tu parles de clients professionnels qui font appel à... Non, alors il y a des entreprises qui me bookent, par exemple, pour coacher des gens chez eux à raison de une, deux, quatre heures par mois et sinon, ce sont des gens, alors beaucoup de gens, par exemple, qui ont fait des bootcamps ou qui sont en reconversion, qui sont plutôt à l'aise sur la partie UX recherche mais qui, lorsqu'il s'agit de concrétiser des idées, tu vois, de maqueter, ils sont frustrés parce qu'ils se rendent compte que Figma XD, c'est simple au début mais que dès que tu veux commencer à faire des trucs sympas ou voilà, un peu scalable, il faut pousser un petit peu, tu vois, et donc du coup, j'ai beaucoup de gens comme ça, par exemple. J'ai aussi des UI qui sont assez avancés et qui, eux, ont besoin de travailler vraiment le raccourci clavier et les choses comme ça, la technique pure. Le fait de penser vite et bien, de voir loin, d'avoir des process pour te blinder dès le début quand tu commences un truc et un design, même si tu ne vas pas tout utiliser, en fait, tu as tout un panel de ressources à dispo qui fait que tu vas bosser vite. Enfin, voilà. C'est des choses qui me plaisent de plus en plus. Après, je fais aussi attention à quand même garder des clients avec la partie studio pour me tenir à jour. Je fais attention à toujours bouquiner. Enfin, voilà. Parce qu'il ne faut pas non plus que je me transforme en enseignant qui n'apprend plus parce que c'est la pire des choses. Tout à fait. Oui, non, je pense que c'est une bonne chose que tu gardes ce côté. Enfin, je suis un peu du même avis. Garder un pied d'un côté dans la réalité du terrain, c'est-à-dire les sociétés qui ont besoin d'améliorer d'améliorer leur service ou d'innover dans leur business. Et puis, tu as l'autre côté de la communauté que tu as construite grâce au challenge notamment. Et puis, donc, oui, j'imagine que dans ta tête, ça rebondit bien dans tous les sens pour justement essayer de faire les deux bouts et essayer d'être d'un côté suffisamment présent pour ton audience et d'un côté suffisamment présent pour le business parce que derrière, il y a quand même, voilà, il faut faire tourner tout ça aussi. Il faut faire tourner le business mais c'est vrai, j'ai toujours plein d'idées et que, en fait, seulement au bout de trois ans, tu vois, je commence à raccrocher les bouts et à voir en fait où est-ce que je veux aller. Non, mais c'est marrant, c'est que... Tu fais l'hélien, quoi. Tu tisses l'hélien pour l'instant. Ouais, parce que je pense qu'étant autodidacte, si tu veux, je ne suis pas un mec de routine, je ne suis pas un mec de... J'ai essayé de me mettre des templates notion de daily routine mais en fait, moi, il n'y a rien que je déteste plus que les leçons de vie sur LinkedIn, tu vois, on nous dit il faut faire ci, ça, ça, ça. Moi, je préfère laisser les gens être parfois mauvais, faillibles, faibles, tout ce que tu veux parce que ça nous arrive à tous et à 32 ans, je commence à me connaître et je sais aussi comment est-ce que moi, j'ai envie d'appréhender ma façon mais c'est vrai que la partie communauté me prend énormément de temps en fait, quand j'ai commencé Slack il y a trois ans, c'était plus petit, on était 300, 400, mais c'est monté assez vite, je me souviens et vraiment, je répondais à tous les messages de tout le monde à n'importe quelle heure, je donnais des conseils à tout le monde, j'avais commencé les challenges, c'était sur Slack au début mais c'était pas en vidéo mais je répondais, je mettais des commentaires à tout le monde, je corrigeais les mock-ups de tout le monde, enfin, j'ai passé un temps infini à lancer la communauté, à l'animer et voilà, mais il n'y avait aucun calcul derrière, rien, c'était juste que ça me faisait plaisir et puis moi, ce que je te disais, je pense qu'en expliquant, tu continues à apprendre aussi donc ça me faisait vraiment plaisir mais il n'y avait aucune vision derrière, aucune vision mercantile en tout cas, enfin, rien qui me dise, non, c'était juste une commu et c'était cool et même dans ma tête, après j'allais faire rentrer des gens qui voulaient être modérateurs avec moi et tout mais je ne savais pas trop ça mène et pour moi, c'est juste un endroit pour discuter, j'avais fait mes petits challenges et puis c'était pas, c'était vraiment un tout petit truc quoi. Et en fait, c'est vrai que la communauté ayant grandi dans des proportions que je n'avais pas forcément anticipées, là tu vois, on vient de lancer début juillet un cahier de vacances, un daily UI, ça a été un succès monstre, enfin un succès en tout cas, on a eu plus de 300 inscrits en deux jours, c'est juste incroyable pour nous et on est hyper contents et je me rends compte qu'on me dit, ah bah tiens, je suis arrivé dans telle boîte, ils connaissent KKTOS, tiens, c'est marrant, dans mon book, grâce à vous, j'ai eu un boulot parce que j'ai présenté des challenges que j'ai fait avec KKTOS, du coup, les recruteurs nous connaissent et donc en fait, tu vois, je commence à relier les fils seulement maintenant au bout de trois ans. Alors oui, je commence à lancer des formations et je lance l'académie, on en reparlera et donc je vais monétiser entre guillemets, mais pas du tout parce qu'il y a plein de gens en fait qui ont rejoint l'académie en bêta qui n'étaient pas forcément partie de la commu mais qui nous connaissaient et puis après, tout restera gratuit quoi, sauf l'académie qui sera les formations mais typiquement, tu vois, comment est-ce que je peux relier le studio et la commu ? Bah, le studio commence à être assez connu dans les sociétés. Nous, KKTOS, on a une bonne image de marge sur le fait qu'on est sérieux, qu'on connaît le design et tout et là, je vais bientôt lancer KKTOS Jobs en fait qui va permettre de mettre en relation des entreprises et des talents mais qu'on aura certifié avec KKTOS. Ça veut dire que on va aider les entreprises par exemple à rédiger la fiche de poste parce que s'ils mettent UX, UI, ils vont avoir tout et n'importe quoi alors que s'ils me disent vraiment qu'est-ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qu'ils en sont, je leur dirais voilà ce que vous cherchez exactement, faire passer les entretiens, les aider, aller piocher dans la communauté des gens qui cherchent des CDI, enfin voilà. Donc tu vois, là je trouve un pont qui sera bénéfique pour les deux parties par exemple mais il m'a fallu trois ans et j'ai eu l'idée il n'y a pas longtemps parce qu'un client m'a dit mais en fait avec ta commune tu devrais le faire en fait. Moi je cherche tout le temps des designers, je connais plein de gens qui cherchent des designers mais il est en relation quoi. Mais j'ai envie de faire un truc bien, j'ai envie de faire un truc quali, c'est vrai que voilà je commence aussi, je me dis plus la boîte grandit, plus l'exigence des gens et puis moi de l'exigence que j'ai envers ce qu'on offre est grande. Donc là le délit, oui je suis hyper content, c'est un brief et puis un petit conseil par jour pour l'instant c'est des PDF, des mini vidéos YouTube mais voilà on va aller plus loin dans 6-8 mois, on le refera, ça sera mieux. On est dans cette optique de toujours s'améliorer et de toujours tester de nouvelles choses. Tu vois, j'avais testé l'idée de faire des formations à 500 euros sur deux jours sur Figma en me disant tiens je prends 6 freelance ils payent 500 euros, on book une session un mois en avance et on fait du Figma à fond, je leur apprends des trucs. 500 euros c'est le TGM moyen d'un free qui a 4-5 ans d'expérience en France quoi. Donc je me dis c'est pas la mort pour un freelance de payer ça mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de demandes tu vois. Donc je teste des choses voilà je teste des choses en me disant rien n'est grave rien n'est voilà rien n'est tacté tout est voilà si de toute façon si je suis mobile je meurs donc j'ai intérêt à tester plein de choses et puis à voir ce qui marche ce qui intéresse les gens tout en gardant bien sûr toute la partie gratuite des designs etc parce que c'est forcément stratégie de contenu le gratuit qui va tirer vers le payant. Oui donc justement tu as lancé cette formation il y a combien de temps maintenant la première formation payante ? Alors la première formation payante c'est la KKTOS Academy donc l'idée c'est vraiment d'apprendre ensemble à construire un produit SaaS donc Software as a Service une web app éventuellement sa déclinaison mobile et faire par exemple le site web de cette application donc ça c'est la KKTOS Academy on vient tout juste de commencer en fait on a commencé la co-construction en juin on fait des petits ateliers là je suis vraiment dans le dur je suis en train de de créer l'application en fait pour eux et un petit peu avec eux et en fait ce qui est marrant c'est que ça sera un petit peu scénarisé si tu veux c'est à dire que tu auras des espèces de personnages qui vont t'accompagner et le scénario et l'occasion d'apprendre par exemple tu vas commencer à designer ton app donc c'est une app pour un peu sur ce que je faisais en Argentine pour des créations d'événements en ligne parce qu'en fait c'est intéressant tu as tous les patterns d'une application SaaS et donc voilà tu commences tu fais ton app on a fait le login on a fait les premiers panneaux on a fait le panel avec toutes les ventes et puis t'ouvres ta formation et le lendemain on te dit merde tous les serveurs ont cramé il faut qu'on apporte toutes les ventes de la veille parce que heureusement on a un backup et là je te dis c'est l'occasion d'apprendre c'est l'occasion d'apprendre qu'est-ce que c'est l'import de patterns de CSV tu sais donc de fichiers Excel ou de points CSV sur une plateforme parce que c'est quelque chose que tu vois très souvent quand tu fais des applications de produits je vais importer une feuille Excel pour avoir si ça va arriver dans un tableau il faut que je fasse matcher mes colonnes et il y a plein de comportements qui sont induits par ça comment est-ce que je gère les erreurs voilà qu'est-ce que je montre comme colonne bref et donc typiquement ça sera l'occasion d'apprendre cette pattern parce que dans l'information il se sera passé à un truc donc tu vois c'est un peu scénarisé ok c'est trop cool ça le fait que je me suis lancé ouais c'est cool mais c'est ambitieux ouais il faut développer tout ça ouais voilà donc je suis en train de de lister toutes les compétences de lister potentiellement tous les événements tu vois pour voir comment est-ce que je peux réaliser tout ça d'inventer des personnages donc c'est hyper rigolo mais ça prend un temps infini mais je me dis voilà si je vais au bout je serai hyper hyper content sachant que c'est fier aussi ça sera fier oui et ça sera sûrement imparfait je pense qu'on a tous le syndrome de l'imposteur et parce que je lis des tas et des tas d'articles pour y apprendre pour être sûr que je sais bien parce que c'est voilà et je me dis bon allez je fais une V1 que je considère quali et puis voilà avec cette V1 je vais prendre j'espère des abonnés de l'argent pour pouvoir développer une V2 peut-être un vrai site qui englobera tout etc mais voilà il ne faut pas moi qui suis le mec il dit au client tombez pas dans le produit parfait il ne faut pas non plus que moi je tombe dans ce travers exactement mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire quand il s'agit de toi c'est vrai tout à fait oui non mais c'est ce côté agile que tu as mis en place par rapport à mais pour arriver à ce résultat de pardon je te coupe mais pour arriver à ce résultat de tiens on va scénariser l'expérience on va faire ci en fait on a fait pendant tout le mois de février et de mars de la vraie recherche UX avec Chloé une super UX researcheuse qui nous a aidé à analyser on a interviewé plus de 60 personnes qui nous ont dit bah nous on n'aime pas les formations qui sont chiantes parce que nan 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 moi j'ai fait cette formation c'était pas top parce que donc voilà on a pris tout ça tous ces petits verbatims tu vois et ça a donné aujourd'hui ce qui pour l'instant est cette idée de la KKTOS Academy entre guillemets pas chiante parce qu'elle est scénarisée parce que tu apprends des choses que lorsque c'est le moment de l'apprendre et je te gaffe pas de notion je vais pas te parler des design token quand je vais te parler des couleurs des choses comme ça parce que ça a pas d'intérêt on en parlera à la fin voilà donc t'apprends à ton rythme tu reprends l'information quand tu veux tu pourras potentiellement la faire avec des coachs si tu veux te faire accompagner enfin voilà il y a tout un truc qu'on est en train de mettre en place je vais pas en dire trop plus parce que mais voilà ouais ouais c'est vrai parce que voilà ça crée de l'attente mais c'est bien comme ça je me mets la pression mais voilà j'ai envie de faire un truc en fait j'ai envie de faire un truc bien où si moi tu vois j'avais 16-17 ans et je voulais me lancer là-dedans ou un peu plus vieux et ben ça me donnerait des clés en fait le product design c'est juste ta capacité à faire des analogies entre ce que tu vis ce que tu connais et ce qu'il faut que tu mettes dans une application et tiens dans tes labs j'ai vu ça c'est pas tout à fait la même chose mais peut-être quand je suis en jantie ça ça marcherait et tu testes donc en fait moi je suis persuadé que si j'apprends aux gens à faire une app avoir plein de patterns peu importe que ce soit une app de billetterie de musique etc en fait c'est réplicable sur n'importe quel secteur ce qui est chouette dans nos métiers c'est que moi je travaille avec du transport avec de la médecine influenceurs local enfin je passe vraiment d'un univers à l'autre mais je vois tout en toutes les questions de système et de patterns si tu veux oui donc pour rebondir au fait que le fait que la formation est comme ça disons amusante est-ce qu'on peut parler de gamification c'est un mot un petit peu qu'on entend assez bien dans notre univers et c'est un peu cette volonté là un petit peu ouais ouais c'est au delà de gamifier c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des formations et qui les lâchent pour des tas de raisons mais c'est cette idée oui de de te sentir un peu accompagné tu vois et de après la gamification aussi ses limites mais moi je discute beaucoup avec des gamificateurs professionnels notamment Alexandre Duart qui est très sympa et qui est un expert gamification qui m'avait donné pas mal de tips le design challenge sur la saison 3 sera pas mal gamifié aussi c'est cool parce que parce que oui mais après c'est sûrement aussi très corollaire de l'époque dans laquelle on vit mais la gamification c'est aussi beaucoup le fait de de se rassurer d'avoir des mini récompenses tu vois de sentir que tu progresses et donc oui c'est quelque chose qu'on va mettre en place après voilà il faut que le travail vienne des gens et que les gens aient aussi envie après c'est mon job à moi de faire que la formation soit assez amusante et assez didactique mais en même temps sérieuse pour que les gens aient envie de suivre ça un peu comme un bouquin tu vois c'est comme un bon livre que t'as pas envie de lâcher au final ouais c'est magnifique franchement j'ai hâte de voir le résultat et du travail pour amuser tous ces designers qui à mon avis vont clairement pas s'ennuyer ça c'est cool franchement je voulais maintenant parler par rapport au côté apprentissage par rapport au côté entrepreneur donc on a parlé de ton parcours de tes projets et donc je voulais revenir à cette question qui dit voilà quelles sont selon toi les trois clés que tu partagerais aux designers aux graphistes aux UI designers product designers qui nous écoutent et qui nous regardent ici la première j'en ai parlé un petit peu mais je pense que c'est l'authenticité que ce soit envers les autres mais surtout envers soi ça veut dire de faire des choses avec lesquelles on est en accord et c'est très important quand on est freelance il y a beaucoup de freelance en ce moment qui seront sur le Green IT les choses comme ça je ne veux pas travailler pour telle boîte du 440 et tout très bien mais voilà faire des choix qui soient en accord avec ce que tu veux ce que tu veux transmettre et je pense que c'est une des clés du succès de K4OS c'est que c'est une commu qui me ressemble dans le sens où moi je ne suis pas prise de tête je suis parfois un peu à l'arrache enfin voilà il y a plein de choses qui font que que c'est un succès c'est comme un chanteur qui fait une chanson qui le succès lui échappe c'est des choses en fait tu n'as pas les clés une fois que tu as sorti ta chanson tu ne peux plus la retoucher et elle ne t'appartient plus elle appartient au public sur ce genre de communauté en fait c'est un petit peu la même chose parce que dès le moment où moi j'ai lancé le truc je n'ai plus le contrôle ensuite sur ce que c'est si je pourrais la faire mieux demain mais je n'ai pas le contrôle sur ce qu'on dit sur ce qu'on dit d'elle et donc ma seule capacité de contrôle c'est mes actions et mes actes et mes paroles qui font que voilà ça tourne donc l'authenticité je trouve que c'est quelque chose qui est important ça change un petit peu de pas mal de bullshit qu'on peut voir d'entrepreneur où je trouve qu'on embellit un peu parfois trop la réalité et ce qui m'emmène sur le deuxième point c'est une capacité de résilience en fait donc il faut savoir encaisser quand tu es freelance quand tu es entrepreneur parce que parce que pareil je vois beaucoup de freelance qui disent ah génial mes trois premiers mois de freelance et puis en fait tu regardes ils touchent toujours le chômage donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure mais voilà rester 3, 4, 5 ans en free tenir avoir des coups durs perdre des clients enfin ce qui arrive à tout le monde il faut une capacité de résilience embaucher des gens avec qui ça se passe pas forcément bien alors heureusement ça m'est pas arrivé mais voilà il peut se passer tellement de choses que tu n'anticipes pas personne n'avait anticipé le covid donc tu peux faire des business plans personne n'avait vu le covid venir donc moi je ne crois pas trop à ça et ça revient à l'authenticité ça veut dire que voilà moi je ne suis pas un mec de planning je ne suis pas un mec même si je commence je m'améliore un petit peu mais c'est parce que je me connais aussi pas mal et je sais comment je fonctionne que je sais aussi que j'ai cette capacité de résilience parce que dans ma vie du côté perso voilà il me sont arrivés des choses qui font que je sais que voilà je ne peux pas essayer et que ce n'est pas la fin du monde et que le meilleur reste à venir on va dire et la troisième chose qui me semble importante c'est en fait la capacité de travail qu'il faut avoir ça veut dire que la motivation le courage oui mais on peut être découragé ça arrive à tout le monde le tout c'est de comprendre pourquoi et de se dire que voilà un jour on va se bouger pour que ça marche mais c'est c'est de se dire qu'on est dans un milieu où mine de rien il commence à y avoir de plus en plus de monde et que si tu ne travailles pas un petit peu plus voire beaucoup plus que les autres je ne sais pas si tu arriveras à atteindre tes objectifs alors je parle pour les freelances parce que lorsque tu es salarié ce n'est pas tout à fait la même chose bien que quand on est salarié on a aussi envie de se défoncer mais voilà on est dans un milieu sur lequel il commence à y avoir du monde et je n'ai pas du tout envie de donner des conseils de personal branding et tout parce que franchement je n'y connais rien du tout c'est vraiment pas mon créneau mais juste travailler tu vois je te disais quand j'ai monté l'Ajtagrat quand j'étais jeune ma première boîte que j'ai plantée alors j'ai commencé à bosser jeune mais moi pendant que mes copains étaient en école de commerce ou je ne sais pas quoi en études aller boire des coups le soir bah moi j'apprenais le sas je codais le site j'ai retrouvé l'autre jour j'ai 60 pages codées c'est un délire qui ne sont jamais sortis tu vois mais bon j'ai fait du sas à fond je faisais j'avais appris le javascript j'ai appris à aller chercher une assurance plein de choses tu vois à l'époque qui font que voilà mais je travaillais le soir je ne voyais pas mes copains et je me dis voilà c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui ça roule non ça ne roule pas parce que c'est jamais fini mais je suis plus serein en tout cas je suis plus serein parce qu'il y a plein d'erreurs que j'ai faites et je continue à en faire heureusement mais que j'ai faites quand j'étais plus jeune et de frasques que j'ai essuyé lorsque j'étais moins capé on va dire oui c'est dur c'est vrai qu'il faut garder cette vérité c'est que l'entrepreneuriat n'est pas facile le freelance n'est pas facile il faut s'éclencher il y a des jours avec des jours sans des mois avec parfois non je te dis tout peut arriver alors ça heureusement moi c'est pas c'est pas tant non c'est pas tant les clients qui me parce que j'ai de la chance Dieu merci mais je je suis assez souvent sollicité tu vois donc j'ai plutôt tendance à refuser et avoir le luxe de pouvoir choisir en plus tu sais moi je t'en avais parlé mais j'impose vraiment une méthode aux clients c'est voilà si vous voulez travailler avec quelques à tous ça se passe comme ci comme ça et c'est pas tu m'envoies ton cahier des charges je te fais un devis ça marche pas comme ça mais oui il y a des moments où c'est dur enfin tu vois moi je t'avais dit en off avant que là pour l'académie on avait tourné une interview puis je suis pas du tout content ben voilà c'est comme ça tu vois j'apprends j'apprends et ça sera mieux la prochaine fois et c'est pas grave et je vais analyser les erreurs que j'ai faites pourquoi est-ce que je les ai faites par contre voilà je vais pas je vais pas les dire sur LinkedIn ah j'ai vécu un échec parce que non 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 parce que ça ça me saoule tu vois c'est pas du tout c'est pas ce qui m'intéresse c'est tout cet aspect un peu donneur de leçon m'intéresse pas tellement par contre oui je l'ai dit à la communauté j'étais très transparent je dis bah voilà écoutez je suis désolé on a merdé je pense que j'ai vu trop grand trop vite donc on va passer la deuxième interview qui sera plus simple je vais mieux la préparer je vais mieux anticiper si ça ça ils ont été adorables ils ont dit t'inquiète Romain on comprend enfin voilà tu vois tant que je suis transparent avec eux bah ouais vous voyez parce que parce qu'en plus ils sont chouettes dans le sens où ils voient bien qu'on est sur le Slack à gérer le daily UI à gérer les challenges à gérer le studio moi je donne des heures de mentorat donc on est un peu partout on a pas envie d'être partout et nulle part donc je fais attention aussi à bien compartimenter les choses mais ils sont indulgents dans le sens où voilà ils voient bien que tant qu'on se défonce pour eux et que ce qu'on fait voilà c'est c'est oui sincère et pas forcément pas intéressé tu vois parce que les seules choses qu'on a pour l'instant c'est leur remerciement et leur gratitude et le fait qu'il y en ait quelques-uns qui aient prêt à acheter la formation c'est moi ce qui m'a fait le plus plaisir c'est leur confiance ouais je comprends je comprends tout à fait c'est le ressenti que j'ai aussi mais c'est vrai que le côté j'aime bien la première clé d'authenticité c'est quelque chose que j'apprécie également est-ce qu'on peut la considérer comme une de tes valeurs ou est-ce que tu as une valeur à nous partager un mot qui te tient à coeur je pense que de toute façon moi c'est plus c'est devenu un peu malgré moi ma marque de fabrique parce que comme j'ai un peu pardon pour l'expression un peu une grande gueule voilà tu sais c'est très bien on a souvent parlé que moi le terme UX je suis c'est des choses qui me je comprends que je comprends pas bien quand on me dit faire l'UX je suis un peu dubitatif voilà j'envisage j'envisage pas le produit sans ou l'applicatif sans son côté créa tu vois et quand on me dit il faut provoquer des émotions aux utilisateurs et que le mec travaille dans la banque perso moi j'ai pas une grande émotion quand je vais consulter mes comptes tu vois donc quand je parle de bullshit dans l'UX de choses comme ça de protocoles scientifiques on est pas des scientifiques bon moi je suis un peu fâché avec tout ça et tu le sais et donc du coup j'ai mon lot de gens qui pensent qu'à moi et mon lot de détracteurs forcément mais bon voilà oui je suis comme ça en fait je te dirai jamais un truc un truc que je pense pas ou sinon ouais si on me dit non il faut que tu dises si ça ça je dirais pas non je reviens pas enfin ça m'est arrivé de refuser des invitations pour ça mais parce que c'est pas mal dans les grands groupes où ils veulent que tu tu dises pas trop ci tu dises pas trop ça je dis bah en fait non voilà c'est pas ce que je pense donc voilà après je discute avec des gens qui me font débattre qui me font réfléchir qui sont plus âgés et ça m'intéresse et il y a que les cons qui changent pas d'avis donc ça m'est arrivé de me dire oui en fait t'as raison j'avais vu par exemple la conférence d'Emmanuel Maverry à chaque fois je prononce mal son nom mais qui est une UX researcheuse assez connue qui a fait des conférences floupa et qui m'avait vraiment signé où je fais ouais là c'est intéressant ce qu'elle fait mais pour moi c'était une partie tellement infime de la vraie UX de la vraie expérience utilisateur que voilà je trouve qu'on met beaucoup d'UX dans des choses où en fait c'est je sais que c'est pas la bonne expression mais c'est pas du bon sens mais c'est du bon sens pour moi qui fait des apps depuis dix ans si tu veux et j'aime bien dire souvent que l'UX manque d'expérience mais c'est parce que je pense que beaucoup de gens arrivent sur un marché ou viennent de formations où ils sont pas cette appréhension là du produit moi j'ai commencé mon premier alternance j'étais chez Boursorama banque en 2009 c'était la première banque en ligne française et crois-moi qu'en 2009 quand on a refondu l'espace client on n'est pas allé planquer la consultation du RIB à 4 clics tout au fond de ton espace client tu vois le but c'est que tu l'évites bien sûr que tu évites accès à tes portefeuilles de bourse parce que c'était tellement évident et pourtant on s'appelait webdesigner donc on est quand même un peu toute une génération qui a commencé à bosser il y a 10-15 ans et qui se dit ouais enfin vous êtes mignon avec votre UX mais la vérité c'est que tes trois quarts des applications étaient pourries que vous considériez que le design et que ça c'était pas important parce que ça marche et voilà et d'où le besoin naissant et pressant aujourd'hui de gens mais ce besoin naissant et pressant il fait des produits qui sont parfois un peu bancales très uniformes voilà il y a des choses très bien il y a des choses moins bien comme partout le plus dur c'est de faire le grill ouais mais il faut passer ça évolue c'est une chose qui évolue aussi de voir comment ça évolue est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on te retrouve le plus facilement sur les réseaux sur LinkedIn sur LinkedIn si vous voulez Romain Dao vous voulez discuter avec moi Romain Dao D.A.O. je ne suis pas le fils d'Etienne Dao je te demande souvent et puis venez rejoindre notre Slack qui s'appelle Zika Kato Sury qui si vous le tapez sur Google vous le trouverez facilement voilà qui a un Slack de quasiment 1700 membres aujourd'hui on essaye de de l'animer le plus souvent possible on va essayer de faire commencer une newsletter l'année prochaine par exemple directement dans Slack mais vous aurez tiré cap il ne se passe pas non plus des choses tous les jours dans le monde du logiciel mais voilà toutes les petites mises à jour des logiciels Filma vient de lever de l'argent par exemple c'est sympa de le commenter donc tu vois dans ce que je disais cet aspect culture c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup développer cet aspect vraiment contenu mais un peu plus pro-média tout cela prenant beaucoup de temps on verra comment on s'organise c'est trop cool écoute je mettrai les liens dans la description et j'étais heureux de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui un grand merci Kevin pour ton invitation beaucoup de plaisir et beaucoup de courage pour la suite à très vite à très vite merci salut merci 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 Sous-titrage ST' 501